Musique 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 Bon Je dois dire que j'ai longtemps hésité avant de publier cette vidéo elle est plus vraiment d'actualité et ça me fait vraiment bizarre de voir ces images aujourd'hui mais j'ai réfléchi et je me suis dit que les images étaient quand même plutôt fun et que ça te ferait sûrement du bien de regarder ça en cette période un peu sombre donc je te souhaite une très bonne vidéo Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, je me suis avec J'ai l'impression Il est beau, il est frais, il est froid La chaussée est glissante La chaussée est extrêmement, il faut pas se mettre à droite C'est l'intro de vidéo la plus nulle et pourrie qui va se faire complètement dégonotiser parce que la musique n'est pas... Voilà, on est où ? On est à Lyon, on va faire quoi ? Et plein d'autres choses Et manger des magnèves Allez, bisous, c'est parti ! M'endresser ? C'est moi ? Après Paris, ils remènent à Lyon avec leurs perches monstrueuses ! Moi tous les matins, je casse le vent, je fais chier les gens ça me purifie ! 3 mots qu'ils n'ont rien à avoir ensemble maintenant Bus, platane et carte C'est bien ? Cache, platane, carte, ok ça va Est-ce qu'il y a une carte ? Lui, j'ai regardé ce qu'il y a au sol ! Ah, et j'ai pas vu dans la dernière vidéo le moment où t'expliques que t'as mis le casse de one mille et que t'as attaché tes cheveux parce que ça faisait moche derrière J'ai pas eu le mettre mais je l'ai pas vu T'as touché les cheveux hein ! Pourquoi ? Jamais mieux ! Parce que, non, parce que Johanna lui a dit Parce que Johanna lui a dit Johanna lui a dit, c'est marrant de derrière on te reconnait pas on dirait une fille avec les cheveux détachés et du coup il a fait quoi ? T'es la gueule ! Messieurs, dames, nous sommes avec les deux plus grands youtubeurs de toute la France entière La France, t'as rien à tous tes Squeezie ? Non, c'est Julien Pauvre au monde ! C'est une version indienne de Squeezie ! C'est, c'est ça, c'est Squeezie ! Salut ! Et on a Chris ! Chris ! Ah là on est à la contre-spence là quand même ! Gauche 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 ! Ah c'était droite ! Une petite pause dans cette vidéo parce qu'il faut que je vous parle d'un truc quand même assez important Chris, qui a apparu dans cette vidéo que je n'ai malheureusement pas pu filmer pour vous le présenter a également une chaîne YouTube et il s'est lancé comme défi de faire une vidéo par jour pendant un an c'est un type qui dégage une bonne humeur une envie incroyable mais genre vraiment il a un peps de fou furieux donc je vous invite à aller rapidement voir ce qu'il fait ne serait-ce que pour lui donner un peu de force c'est beaucoup de boulot, pour l'avoir fait c'est beaucoup 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 de boulot il le mérite vraiment ! allez voir vite fait ce qu'il fait je vous mets le lien dans la description et si tu te demandes ce que je fais ici sache que j'en parlerai très très vite sur la chaîne voilà on repart à la vidéo mes amis je viens d'arriver à Paris je suis avec mon petit one wheel j'ai plein de projets aujourd'hui j'espère que je vais pouvoir tous les faire les mettre en oeuvre pour pouvoir vous montrer ça ici il pleut, c'est la haisse mais c'est la vie et c'est la vie que j'ai décidé de mener sur tout en fait à la base le plan pour repartir dans cette nouvelle aventure avec Polo c'était il y a du vent de ouf c'est la tempête en ce moment c'était de finir mes études parce que oui je suis encore étudiant je suis un master je ne suis pas du tout à la bonne focale ça va beaucoup mieux maintenant je pense je suis encore étudiant il me reste très exactement à l'instant de cette vidéo un mois d'études je suis diplômé totalement dans un mois bref et du coup le plan c'était d'attendre fin novembre de préparer le départ pour faire un gros 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 road trip notamment à l'étranger j'ai décidé qu'il fallait retrouver à partir de vendredi le confinement qui a stoppé le virus yeah tu connais COVID tu connais du coup j'ai imaginé plusieurs solutions plusieurs scénarios potentiels pour quand même pouvoir voyager malgré le COVID tout en respectant bien évidemment toutes les contraintes voilà enfin oui bon là je suis bloqué je bouge plus confinement je respecte du coup j'ai mis à profit les deux mois qui me restaient d'études pour préparer ces fameux projets et pour les lancer également sur YouTube parce que les projets impliquent YouTube je peux dire qu'il y a du très très lourd qui arrive ça par contre c'est vrai j'ai eu le temps de filmer deux trois trucs très 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 ça fait beaucoup de traits vraiment chouette que je vous montre dans les jours à venir je pense voilà sur la chaîne tout simplement restez par là et du coup j'en ai profité pour les préparer donc en fait c'est pour ça que je navigue à droite à gauche c'est pour pouvoir préparer ces fameux projets j'ai pas mal de choses dont je vais vous parler pas mal de choses que j'ai déjà dit sur cette chaîne et que j'ai déjà dit sur le projet le projet de retour d'Ampolo mais grosso modo comment ça va se passer ça va se dérouler entre guillemets sur deux aspects il y a un aspect qui va être très YouTube très création de contenu sur ce que vous voyez là partager le quotidien les aventures que je peux vivre il va y avoir une toute autre grosse partie qui va être sur le côté pro de la création de contenu pour des marques pour des entreprises pour des événements pour du corporate j'en ai déjà fait certains j'en fais des nouveaux et l'objectif c'est également de vous parler de tout ça dans les vidéos dans le dans cette série de vidéos de retour d'Ampolo pour que vous puissiez un peu voir le quotidien d'un créateur de contenu donc grosso modo mon objectif c'est beaucoup de travail avec des événements je fais pas mal de sportifs j'en ai fait j'en ai fait j'en ai fait j'en ai fait de cette Roisanne Rondique 2020 de cette Roisanne d'Ardique 2020 Avec des entreprises qui ont besoin de vidéos un peu corporate pour pouvoir communiquer sur ce qu'ils font, avec des marques qui ont envie potentiellement de travailler avec moi pour de la photo, de la vidéo, d'autres choses et surtout ce que j'ai envie de faire c'est des projets qui ont du sens, pouvoir vraiment parler de choses, de sujets sur lesquels je peux être engagé entre guillemets en vidéo. Moi j'ai des valeurs qui sont fortes, vous avez dû le voir sur plein de vidéos, j'en ai parlé souvent et du coup ça me permettrait de vraiment pouvoir vous expliquer tout ça en vidéo sur la chaîne, pouvoir partager autour de ces valeurs qui me tiennent à cœur. Je m'en fous de venir de l'argent, bon bien évidemment il faut bien que je vive aussi à un moment donné, la nourriture elle n'arrive pas toute seule dans l'assiette, mais l'objectif pour moi je préfère faire des projets qui ont du sens que faire des projets qui me rapportent de l'argent, voilà, ou faire des projets que je kiffe que faire des projets qui font de l'argent, voilà. Donc je le répète, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais si tu as un projet, un truc où tu te dis putain ça c'est une idée pour Val, viens me la dire, ça se trouve je te dirai non, je ne suis pas du tout intéressé, mais ça se trouve je te dirai ouais c'est carrément de la balle, faisons ce projet ensemble, voilà. Allez, on enchaîne ! Bon, dans les projets perso il y a bien sûr évidemment aussi des projets de voyage, des gros projets de voyage qui sont en train de se monter, je t'en parlerai plus en détail, j'en ai déjà d'ailleurs un petit peu parlé dans d'autres vidéos juste avant, mais en gros ces projets, ce qui est cool c'est que ça intègre d'autres créateurs et du coup ça va être trop bien de pouvoir bosser avec d'autres personnes, de créer des choses un peu différentes que j'ai pas forcément l'habitude de faire, mais bon tout ça, ça va arriver forcément sur la chaîne. Et bam les amis, me voilà de retour à Rennes dans le Kiamion Polo, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que c'était intéressant de savoir un peu comment j'organise mes projets, quels sont les projets futurs à venir, je compte sur toi pour t'abonner à la chaîne, pour mettre un pouce en l'air, pour tout le trajet de train que j'ai fait cette semaine parce que franchement je vais passer du temps en en train, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure, une très belle aventure, je te promets. Voilà, bisous, je vous kiffe, que t'aillez bien. Merci. Merci. Merci.